Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch 2.49.4 si je ne dis pas de bêtises c'est tout simplement la mise à jour du 11 mars 2020 avec eh bien on va commencer juste rapidement pour dire que c'est un bon patch dans l'ensemble c'est un très bon patch et c'est même très bon patch plutôt et c'est plutôt ça fait plutôt plaisir d'ailleurs on va commencer par Arthas avec eh bien directement les commentaires des développeurs Arthas s'avère un peu moins efficace que les autres guerriers donc tank nous augmentons donc légèrement ses points de vie de base qui nous semble justifié car il n'a pas la mobilité qu'ont beaucoup d'autres guerriers nous avons également revu ses talents de niveau 20 pour les rendre bien plus épiques alors 2% c'est pas énorme c'est pas énorme du tout c'est entre 2 et 3% donc 2,8 donc 3% de pv supplémentaire et de régène supplémentaire donc c'est pas un énorme up sur Arthas j'espère qu'un jour et bien Arthas on aura le droit on aura le droit tout simplement à la robustesse glaciale de base ce serait quand même quelque chose de bien s'ils veulent vraiment faire d'Arthas un main tank c'est vrai que la robustesse glaciale pourrait être cool en tout cas c'est toujours un bon up malgré tout connexion unique donc vous savez la troisième auto attaque qui soigne au niveau 7 sont augmentés de 4 à 5% des points de vie maximum donc s'ils augmentent ce talent 7 et pas les deux autres c'est qu'à mon avis celui-là a un petit peu moins de win rate niveau 10 armée des morts donc l'infobule maintenant va donner va désormais afficher les dégâts infligés par les ghouls mais bon souvent l'armée des morts on l'utilise pas pour les dégâts mais on l'utilise plus pour soit tanker l'effort et se soigner en même temps donc c'est surtout pour le soin évidemment la légion de Northrend donc tout simplement fonctionne très expérimentaire augmente les dégâts des attaques de base des ghouls de 50% donc ça s'ajoute bien sûr au nombre de ghouls qui est plus plus grand donc les vins sont tous améliorés les vins sont tous améliorés 0 absolu durée de l'amélioration de Cyndragosa durée de l'immobilisation augmentée de 2 à 2,5 secondes durée du ralentissement augmenté de 3,5 à 4 secondes personnellement je pense que ce qu'il faudrait c'est augmenter les dégâts surtout de la Cyndragosa plutôt que d'augmenter parce que le vin est vraiment je sais pas c'est toujours un contrôle supplémentaire mais c'est quand même cher payé quand tu vois les vins d'Arthas notamment eh bien la carapace anti-magie qui voit sa durée augmenter de 3 à 4 secondes c'est énorme meilleur vin d'Arthas et de loin et enfin avancé de la mort un talent que j'aime bien même s'il est un peu plus situationnel durée du bonus actif à la vitesse de déplacement augmenté de 3 à 5 secondes et bah ça c'est un très bon hop c'est honnêtement le plus gros hop après les ghouls c'est quand même pas mal aussi mais durée durée de la durée du bœuf sachant que je rappelle il ya un passif aussi mais là c'est l'actif c'est vraiment pas dégueulasse Diablo Diablo alors je vais vous résumer ce qu'ils disent dans les dans dans les commentaires tout simplement ils disent qu'en fait Diablo il fallait le nerf parce que bah il était il était trop trop impactant il pouvait one shot des carrés donc c'était pas normal mais on comprend que suite à ces nerfs Diablo a perdu en winrate et en plus de ça les joueurs de Diablo sont un petit peu déçus donc eh bien on a changé le fonctionnement on revient pas comme avant avec la charge de la statrice améliorée au 13 qui était beaucoup trop forte mais on va vous redonner un petit up de base sur la charge de la statrice donc ces dégâts qui sont augmentés de 120 à 130 histoire voilà d'avoir un petit peu plus d'impact mais sans pour autant le rendre comme avant où il pouvait faire trop mal l'élan diabolique réduction du temps de recharge augmenter de 1,25 à 1,5 secondes donc bah c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse c'est ce qui pour moi c'est je trouve ce qui manquait vous allez me dire c'est pas grand chose 0,25 bah ouais mais ça change ça change beaucoup et c'est vraiment pour moi ce qui manquait pour que je joue ce set potentiellement mais bon je trouve je pense quand même que la malveillance est vraiment vraiment intéressante mais par contre je pense vraiment pas que le zed soit super cool maintenant enfin vous avez plus de zed si vous jouez l'élan diabolique donc si vous faites un build zed je pense que l'élan diabolique est meilleur sur une sur build charge la malveillance toujours toujours très fort dans l'optique de one shot tirel défense angélique donc l'activable qui avait été vous savez changé il n'y a plus de réduction de cd à chaque fois vous touchez avec un zed etc non non maintenant eh bien le temps de recharge est réduit de 120 à 60 secondes forcément puisqu'ils avaient maintenant juste mis l'armure donc c'est juste qu'on peut prolonger l'armure en faisant des dégâts donc voilà ils avaient changé le fonctionnement mais c'est pas réduit le cd donc c'est un peu con donc voilà passage à 60 secondes c'est très bien imperius pour les briseurs le bonus ce dégâts est augmenté donc sur le hâle sur le qspel donc là un petit changement nous renforçons plusieurs talents insatisfaisant d'imperius le qspel bonus au dégâts est augmenté de 100 à 100 % à 125 % que le qspel qui est un petit peu moins concurrentiel que les autres niveau 4 le bonus aux soins qui est réduit de 60 ans mais c'est non il est augmenté disent n'importe quoi là c'est la faubule française puis la merde le conflit salvateur vous savez c'est si vous soignez avec les autos encore plus sur les marques et donc le bonus c'est maintenant 70% de soins supplémentaires sur les marques marche forcée le passif avec les globes quand imperius est soigné par un globe de régénération il gagne également 10 points d'armure donc ce situation par contre cela est vraiment un gros pour le coup mais l'armure reste quand même le meilleur talent 4 d'imperius et celui-là c'est pas mal en solo lane dans des duels je pense à par exemple à peut-être qu'on durait que ça reste des choses comme ça vous avez peut-être de voir jouer différemment ça peut être intéressant niveau 7 donc le rayon le z c'est qu'il reste pendant mais trois heures à péter eh bien les dégâts sont augmentés de 125 à 135 ils peuvent pas juste au lieu d'augmenter les dégâts peuvent pas réduire le temps d'activation les dégâts et fallait les augmenter de façon c'est pas terrible mais ils peuvent pas faire en sorte que ça pète plus vite surtout au lieu de 2 secondes par une virgule 5 au moins histoire de couper la poire en deux je sais pas quelque chose comme ça ça pourrait être ça pourrait être sympathique en tout cas pitoyable mortel donc le rayon réducteur de d'imperius donc si vous en parlez un mec vous réduisez ses dégâts de 50% au lieu de 40 donc bon c'est un up même si c'est quand même dur à faire proc je trouve et on va la déchirance pardon réduction du temps de recharge augmenté de 5 à 10 secondes alors ça c'est très fort c'est si vous tous si vous faites proc des marques de valeur des fers de vaillance sur un ennemi eh bien avant on réduit de 5 secondes le temps de recharge la fureur des anguéris et bien maintenant on réduit de 10 secondes par marque c'est énorme c'est juste énorme alors c'est très très manavore de toute façon il devrait faire un truc pour le mana aussi je pense avec ce vin mais c'est énorme c'est énorme 100% de bonus c'est vraiment 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 monstrueux donc si vous jouez fureur des anguéris va peut-être falloir penser à jouer fureur des anguéris améliorer au vin parce que ça devient vraiment vraiment intéressant et j'ai toujours trouvé le talent rigolo mais pas forcément fou maintenant là 10 secondes c'est énorme c'est vraiment très bien brûlure de solarion alors ça c'est très très fort c'est le talent je conseille si vous avez besoin de dégâts puisque les marques restent en permanence et sur un petit build basé sur l'auto attaque c'est vrai que ça fait très 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 mal et la durée augmentée de 3 à 5 secondes ça veut dire que pendant 5 secondes la marque ne peut pas être dissipée donc vous artillez comme pas possible c'est extraordinaire là le buff alors bien sûr au vin vous prenez souvent des talents défensifs et si vous pouvez prendre un talent offensif et bah celui-là il fait trop mal rexar alors ça c'est super intéressant qu'est ce que dit l'infobule tout simplement que rexar était trop fort sur des maps sur certaines maps comme par exemple braxis et conté du dragon où justement il peut contrôler les points avec micha et il était enfin on pouvait pas le bouger quoi micha on pouvait pas la bouger donc il réduit justement sa capacité à maintenir micha en vie pour contrebalancer on augmente ses dégâts d'attaque de base ce qui l'expose un peu plus donc il y a du counterplay et d'un autre côté c'est vraiment aux joueurs du coup de rexar d'être bon plutôt que d'envoyer micha donc on on va dire on avance sur rexar plus que sur micha donc ce qui l'aidera dans ces phases de fin de partie et de début de partie même sans offrir un côté justement ils disent que c'est assez dur c'est de jongler entre le rôle unique de rexar sur ses cartes et la frustration qui peut occasionner est un art délicat nous suivrons donc ces changements de près nous y apporterons des ajustements si nécessaire et moi j'aime beaucoup ce qu'ils font honnêtement c'est vraiment très très bien vu avec les points de vie de micha qui sont nerfs et pas qu'un peu 120 1520 c'est comme 100 points de vie d'enlever et par contre les dégâts d'auto attaque qui sont augmentés quasiment de 10 points donc ça c'est vraiment bien les pv également micha régène sa régène de pv énervé pour cumuler pour être de même même valeur que les points de vie et la guérison du familier les coûts en mana augmenté de 60 à 70 points donc le e vous pourrez pas le spammer déjà ça coûtait chat en mana mais maintenant faut plus le spammer n'a bêtement faut vraiment pas gaspiller sa micha quoi c'est 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 vraiment intéressant j'aime beaucoup ce cet équilibrage il a été vraiment c'est pas facile d'équilibrer avec ça et honnêtement ce changement est très très intéressant il restera toujours très fort sur braxis et comptez dragon bien entendu xul alors le rework de xul j'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais j'ai eu des échos et joue de toute façon de base je comprends deux trois trucs je suis très content de ce qu'ils font sur xul même si j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un petit côté cancer c'est à dire que son pvp est énormément up là maintenant en pvp xul rigole pas mais d'un autre côté en pve bien ils ont pas nerf son côté pve du coup c'est toujours très fort en pve et c'est devenu vraiment pas mal en pvp donc attention xul je pense qu'il est plutôt efficace après xul conserve ses faiblesses bien entendu un pas de mobilité tout ça tout ça alors les points de vie qui sont augmentés de 2000 à 2200 c'est vraiment bien ça aussi un xul qui était quand même assez fragile qui voit sa tankiness augmenter sa régène augmente dégâts d'attaque de base par contre réduit et pas qu'un peu 110 à 110 à 100 donc 10 % de nerfs quand même sur les auto attaques c'est pas rien on a mais bon c'est pour montrer qu'il est un peu plus tanky et moins de dégâts mais plus tanky et puis de façon plus il est tanky plus il peut rester en team fight donc faire des dégâts bien sûr le comprendre fausse spectrale les dégâts sont réduits de 140 à 210 points donc c'est pas rien mais toucher des héros adverse fait apparaître un guerrier squelette et ça c'est un super changement pour xul parce qu'ils veulent justement que les squelettes servent à quelque chose prison d'eau se permet désormais également aux squelettes proches de se concentrer sur la cible lorsqu'elle est immobilisée donc si vous touchez avec le cuspel les squelettes vont foncer instantanément sur le mec qui route ça c'est très très bien donc c'était un talent 4 la prison d'eau c'est maintenant elle est de base animation de squelettes point de vie du guerrier squelette augmenté de 225 à 240 donc les squelettes sont plus puissants plus tanky point de vie perdu par seconde par le guerrier squelette vous savez plus ça avance plus les guerriers squelettes enfin plus squelettes meurent et bien donc ils perdent plus vite leurs points de vie durée du guerrier squelette réduite pour pas qu'ils durent trois heures pour dépêche les vagues en permanence donc réduite de 15 à 12 le nombre de maximum de guerriers squelettes crépa et serviteurs réduit de 4 à 3 donc plus que trois squelettes et par contre les guerriers squelettes explosent désormais et infligent 50 points de dégâts aux ennemis proches à leur mort donc ça marche en pvp comme en pve bien entendu c'est un très bon changement pour xul ça veut dire plus de peuple enfin plus de dépêche même si d'un autre côté bien sûr on herfe un peu le pve et surtout le fait que les squelettes durent plus longtemps mais par contre ils explosent et ça fait des bons petits dégâts l'ombre donc le passif vous savez qui avec l'esquive qui fait proc l'esquive avant ça a augmenté le temps de recharge de l'armure d'os de 20 secondes maintenant ça passe ça repasse comme avant à 10 secondes de toute façon vous on en reparlera mais c'est surtout celui qui slow au niveau 1 l'armure au slow niveau 1 maintenant qui est vraiment là je pense la plus intéressante ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'armure et on en reparlera après le glas de la faucheuse la quête a été supprimée donc sur le a réduction du temps de recharge diminué de 3 à 2 secondes réduction du coût en mana diminué de 20 à 15 points donc eh bien tout simplement le la quête a été virée et maintenant ça réduit le temps de recharge du a c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal parce que bon avant c'était une quête maintenant vous l'avez de base donc c'est plutôt cool même si les bonus sont moins forts faux funeste nouveau fonctionnalité supplémentaire sur le z ça augmente les dégâts les attaques de base de xul de 15% c'est pas c'est pas dégueu ça permet de contrebalancer le nerf de xul alors sachant que là vous allez dire oui bon du coup c'est sur le bill z maintenant on pourra peut-être prendre le z sans prendre un full bill z mais juste le z o4 ça peut être sympathique mais o4 honnêtement que des bons des bons talents puisqu'on a toujours le la quête sur les on a toujours la quête sur sur le e sur la prison donc les trois talents sont vraiment vraiment compétitif niveau 7 alors ça c'est le nouveau talent qui a l'air méga vénère porte les points de bouclier conférés par donc un nouveau talent sur le passive donc sur l'armure d'os porte les points de bouclier conférés par armure d'os à 35% du maximum de points de vie de xul et lui confère 20 points d'armure anti sort pendant assez la durée ça ce sera nerf ça ce sera nerf c'est beaucoup trop fort 35% vous vous rendez compte un bouclier de 35% c'est énorme 35% du maximum de pv sur l'armure d'os en plus du bonus de base et lui confère 20 points d'armure anti sort pendant la durée c'est n'importe quoi nova de poison les dégâts sont augmentés et oui c'est tellement pourri qu'il faut l'augmenter bien sûr niveau 13 l'exécuteur supprimé je suis déçu j'aimais bien ce talent mais même s'il n'était pas fort je pensais qu'avec ce reward justement l'exécuteur allait pouvoir devenir viable et bien malheureusement il a été supprimé peut-être parce que c'était trop fort possible parce que maintenant il a énormément de slow amplification des dégâts donc ça c'est vous savez la quête sur enfin c'est pas la quête c'est le talent sur la prison qui réduisait l'armure du mec qui était emprisonné qui est un talent 16 qui passe au 13 donc durée qui est augmentée de 1.75 à 2 secondes donc ça c'est super c'est dire que le route dure deux secondes maintenant fonctionnalités supplémentaires c'est pas le route qui dure deux secondes c'est la vulnérabilité qui dure deux secondes augmente la durée d'immobilisation de prison dose donc de route de 0.25 j'avais j'ai fait un petit lapsus puisque ça je m'en rappelais que ça augmentait la durée du route donc c'est plutôt sympa aussi de 0.25 c'est déjà c'est toujours ça de pris sur sur un personnage que l'on doit arrêter c'est un contrôle qui est vraiment cool donc ce talent est vraiment pas vraiment pas mal après il ya toujours bien sûr les triple faux qui du coup triple faux dit plus de pop de squelette donc ça c'est plutôt pas mal toujours bien entendu explosion et puis le talent sur le z niveau 16 l'explosion morbide le truc qui je crois que c'était justement sur les squelettes mais bon maintenant ça a été intégré de base puisqu'ils explosent de base donc c'est supprimé ce talent nouveau talent mutilation les héros adverses blessés par la fausse spectrale ou par vos guéris squelettes sont ralentis de 40% donc c'était un une amélioration 20 sur les matchs squelettes amélioré ça il y avait un passif qui faisait que les squelettes slow vers maintenant c'est un niveau 16 et ça marche sur les faux et sur les guéris squelettes donc ça bah cumulé avec le 13 qui met 3 triple faux et tout c'est vraiment 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 pas mal c'est c'est excellent sachant que n'oubliez pas que vu que ça slow avec la quête au 1 qui permet enfin le pas la quête pardon l'armure au 1 qui permet de récupérer plus vite son armure et qui slow ça veut dire plus de plus de murs d'osmode enfin ça veut dire plus de bouclier je pense que vous voyez vous commencez à voir une synergie qui peut être très intéressante je referai un guide de xul très bientôt de toute façon avec avec le rework du coup j'aime beaucoup moi ce talent ensuite il ya l'affaiblir déplacé depuis le niveau 7 nouvelles fonctionnalités les héros adverse donc un talent en ancien talent 7 qui passe sur le z qui passe au 16 les héros adverses blessés par frappe maudite ou par vos guéris squelettes inflige des dégâts réduit de 40% pendant trois secondes donc un rayon réducteur je comprends pourquoi ils l'ont mis 16 j'aurais plutôt vu au niveau 13 mais bon c'est comme ça et puis j'aurais vu l'inverse en fait celui-là passe au 13 et l'autre que 13 passe 16 visage dans dariel n'augmente plus les dégâts dégâts et squelettes donc c'est la prison enfin non pardon c'est la nova de poison améliorée donc cette expérimentation augmente la durée de nova de poison de 50% alors je me demande je crois pas que je pense que ça augmente les dégâts du dot mais si ça dilue encore plus les dégâts du dot c'est pas terrible mais normalement c'est juste que du coup le dot c'est par seconde donc ça augmente encore plus les dégâts de la nova de poison froid d'étreinte de la mort ne me permet plus au guerrier squelette de ralentir les ennemis puisque ça c'est maintenant un nouveau talent 16 fonctionnalités supplémentaires tous les cinq héros touchés par les faux spectral donc par le cuspel faux spectral fait apparaître un match de givre au lieu d'un guerrier squelette ça c'est juste potentiellement dingue sachant que je rappelle qu'il ya toujours la fonctionnalité c'est marqué supplémentaire pas nouvelle donc ça veut dire aussi que si un mec meurt il fait pop un match que let donc c'est vraiment pas dégueu pour le coup c'est vraiment pas dégueu mais moi ce que je préfère c'est l'écrit de calan nouvelle fonctionnalité chaque fois que vous gardez squelette inflige les dégâts temps de recharge d'armure d'os et de la capacité horique de xul sont réduits de 1,5% donc plus de match que lettre plus d'armure que demander de mieux que demander de mieux ça veut dire et sachant que pas plus de match que lettre c'est à dire aussi plus de contrôle donc plus de slow donc plus potentiellement d'attaque donc encore plus de réduction d'armure ça rend vraiment un xul très briseur vraiment très tanky qui va pouvoir faire beaucoup de dégâts également et offrir beaucoup de contrôle je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait sur xul c'est vraiment très bien même si j'ai un peu peur qu'en pve ça reste toujours aussi fort soigneurs anduin donc des supports qui ont visiblement des win rate un petit peu en dessous donc pas selon blizzard donc ils vont ils vont les rendre un peu plus compétitifs le e danduin qui voit ses dégâts augmenter pas grand chose mais c'est toujours ça touché par la grâce donc c'est les auto attaque qui soigne plus de 33 à 35 donc moi qui joue les deux talents au 1 et que je vous conseille d'ailleurs et bah c'est toujours un petit plus puisque ça se up sur le toucher par la grâce et bien up l'autre talent donc c'est plutôt cool niveau 7 soins de lille donc les soins vous savez si vous soignez un allié ça vous soigne vous même eh bien les soins sont améliorés pour vous même donc c'est plutôt c'est plutôt cool l'étoile divine le bouclier alors ça je m'attendais pas à ce qu'il soit up parce que c'est entre mon talent capacité du bouclier augmenté de 172 à 185 si vous touchez avec le z quand ça revient vous avez deux pas même pas je crois que c'est que quand ça touche c'est quand ça touche directement vous avez un shield niveau 16 bénédiction égale fonctionnalité supplémentaire si soins rapides et lancé sur une cible différente de la précédente c'est soit augmenté de 20% donc de soigner plusieurs personnes après moi je suis talent je pense que c'est vraiment le moins bon du jeu enfin le moins bon d'henduin sachant qu'au 16 il a des très très bons talents donc ça lui compte la lunara et pour prendre beaucoup de poucs mais je trouve pas ça ouf non plus niveau 1 le phare de stormwind le phare de hurlevent nouvelle fonctionnalité tant qu'ils sont dans la zone du mot sacré salue les alliés d'anduin sont alors c'est marqué insensible c'est pas insensible ils sont invulnérables c'est l'ancienne sanctification de tirel c'est à dire que vous vous êtes toujours bien sûr vous êtes toujours contrôlables vous êtes invulnérables mais vous êtes contrôlables par contre maintenant ça devient comme une sanctification donc insensible et invulnérabilité pour tous vos alliés donc ça c'est vraiment vraiment intéressant enfin c'est ce qui manquait c'était le seul vin qui n'était pas terrible d'anduin mais maintenant justement ça devient cool même si bon le leg de varian c'est vraiment vraiment trop fort car azim sommeil paisible augmente les soins de la paume divine de 75% donc c'est la paume niveau 20 paume améliorée en plus de si jamais la paume n'est pas activée bah vous avez cinq secondes sur la paume mais en plus si par contre vous la cale et bien cette paume bas ça augmente les soins de la paume divine de 75% ce que je trouve vraiment bien pour les joueurs de car azim paume régard pour ceux qui les mettent bien et bien ça veut dire que on aura alors 75% de soins supplémentaires je me demande si on doit pas arriver à peu près à 75% de pv justement quand on sort de la paume ce que je crois que c'est à peu près 50% il me semble quand on sort de paume donc peut-être même 100% je sais pas si ça doit être entre 75 et 100% pv je pense c'est possible regarde le coeur farouche alors c'est marqué w mais c'est sûr un c'est pas sur un qwerty 1 c'est fin c'est sûr enfin si pardon c'est sur un clavier qwerty et pas azerty non c'est peut-être azerty je sais plus mais bon on s'en fout du coup c'est le passage en loup quand vous mettez un coup en croc croc en loup le mana récupéré ce que vous touchez des rois adverse augmenté de 4 à 5% c'est bien parce que c'était un petit peu faible la bloodlust alors ça c'est très bon changement aussi sur la bloodlust ça fait longtemps ça avait été nerf ce truc mais pour moi ça ça fait très longtemps que ça avait été nerf mais c'est bien qu'il le repasse vol de vie qui passe de 30% à 40% des dégâts infligés ça c'est bien la bloodlust elle a besoin de ce petit truc parce que franchement c'est un très bon ult surtout contre ana mais peut-être il manque encore un petit peu de lifesteal et là à 40% des dégâts infligés c'est cool et le 20 cri de guerre du gladiateur nouvelle fonctionnalité donc la bloodlust améliorée augmente la portée et la durée de la bloodlust de 100% donc ça double la durée de la bloodlust et vous pouvez toucher vos alliés de plus loin ça c'est un très bon point aussi pour régal bloodlust est vraiment cool ça c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait stuccoff point de vie augmenté de 1765 à 1850 donc un petit buff de pv pour stuccoff récupération des points de vie augmenté donc la régène qui se cumule enfin qui se calque sur le gain de points de vie l'agent infectieux le dégâts à l'expiration augmenté de 80 à 88 points donc quand le z se termine après avoir touché un demi ça fait un peu plus de dégâts à la sortie toujours ça toujours ça de pris kirigan et là ils ont écouté mes retours et ça me fait très très plaisir la chrysalide peut désormais être annulé prématurément donc c'est à dire que vous pouvez annuler la stas c'est pas la pire stas du jeu vous pouvez enfin sortir de la stas quand vous le désirez comme n'importe quelle stas de ce de ce très bon jeu qui rose of the storm avec les possibilités de sortir des stas quand on veut et ça c'est quand même vachement bien barrière psionique alors ça aussi c'est des bons changements qu'ils ont fait fonctionnalités supplémentaires inflige des dégâts donc vous savez le e augmente l'armure magique au 13 et en plus de ça inflige des dégâts à héros adversaires avec la poigne donc le e augmente également la vitesse de déplacement de kirigan de 4% pendant quatre secondes jusqu'à un maximum de 20% c'est plutôt cool c'est plutôt cool sachant que je rappelle que ça marche aussi sur l'explosion du e donc bah c'est c'est très sympathique c'est très sympathique samour la danse de la mort nombre de héros touchés nombre de héros à toucher pour réinitialiser le temps de recharge donc vous savez c'est le triple dans tempête de l'âme donc plus facile à activer pour moi ce vin est pas terrible mais en fait ce vin ça marche à bas et l'eau et ça sert à rien à plus haut et l'eau donc c'est après peut-être que maintenant ça marchera un peu mieux mais je pense quand même que c'est enfin pas terrible quand même les images miroirs est fragile t'as juste à les focus quand tu as le turbo ilol et puis c'est bon butcher délit d'annulation après le début de la charge réduit de 1 à 0 75 secondes alors ça ça veut dire quoi en fait quand butcher vous lancez votre e et bien vous deviez attendre une seconde avant de pouvoir l'annuler maintenant ce sera après 0 75 secondes que vous pourrez l'annuler c'est je pense c'est plus on calque sur toutes les autres compétences qui peuvent s'annuler à 0 75 secondes et c'était peut-être un reliquat de ce qui restait d'un ancien temps quand il enlève pour plus de confort pour les butchers bon c'est pas un truc extraordinaire c'est toujours ça de pris méphisto alors mauvaise intention non donc le talent eux au niveau un nombre de héros adverse pour à toucher pardon pour augmenter la durée du bonus de puissance des capacités réduit de 20 à 18 donc en gros tous les talents que qu'ils avaient incorporé ou si vous touchez un suffisamment suffisamment de fois un ennemi avec votre aide eux etc et bien enfin je crois que c'est juste avec le z est bien vous gagnez des bonus et ils ont et les ont rendu un petit peu plus facile donc maintenant au lieu de 20 touches et 18 touches pour la mauvaise intention est pareil pour la diablerie donc le talent vous savez qui permet de réinitialiser le e de 20 à 18 donc c'est plutôt sympa on verra si ça ça amènera des changements dans les talents parce que je pense quand même qu'au 1 le z est meilleur et je pense quand même qu'au 7 l'armure sur le e est meilleur reynor un as dans la manche alors ça par contre je suis pas content c'est le point noir de cette mise à jour l'as dans la manche qui est nerf bonus au dégâts réduit de 15 à 10 alors c'est normal l'as dans la manche c'est le meilleur talent de reynor en fait ils sont débiles c'est à dire que là ils disent oui les changements apportés à reynor dans la précédente mise à jour visée à résoudre un problème de conception qui obligeait à combiner un as dans la manche et composant volatil en plus d'améliorer ses deux autres talents pour le rendre plus efficace dans l'ensemble les résultats sont globalement satisfaisants mais nous avons aussi la puissance d'un an dans la manche les bandes de jambon l'as dans la manche laissez le à 15% des dégâts et le slow vous mettez de base vous ne mettez pas sur un talent comme ça de reynor puis ça change rien c'est un talent 1 vous mettez le slow dès le départ sur reynor sur le cas sur l'auto attaque du dé sur la quatrième auto attaque boum ça slow que ce quel que soit le talent vous soyez en exterminateur vous soyez sur le talent de merde là sur le sur la quête sur le dé ou eh bien l'as dans la manche c'est comme ça ça change pas l'as dans la manche ça donne aux deux autres talents la possibilité et non il préfère réduire l'as dans la manche ce que bien sûr que l'as dans la manche il faut le nerf bien sûr mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire fallait mettre le slow de base plutôt que de le mettre juste sur le talent c'était évident évident qu'on allait dire bah non as dans la manche est trop fort et spoiler c'est toujours trop fort l'as dans la manche et enfin il ya des correctifs de bug alors tirel ça on s'en fout par contre ce qui est important alors le ptérogarde de malganis n'est toujours pas corrigé en tout cas ce n'est pas marqué dans la dans les corrections de bug mais phoenix est bien corrigé donc il ya plus le bug du niveau 4 qui marchait sur même si vous ne preniez pas le niveau 4 et ça marchait dès le niveau 1 donc ça c'est cool donc globalement et bien ni très bonne mise à jour en dehors de reynor où c'est débile là c'est encore une fois pas très malin sinon le reste c'est très très bon des changements vraiment malin des changements intelligents il ya la petite correction de tirel qui est juste un oubli de la dernière patch note mais sinon c'est vraiment des bons changements arthas peut-être un petit peu plus loin il aurait peut-être fallu aller un peu plus loin mais dans l'ensemble honnêtement une très bonne patch note j'espère voilà que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos impressions est ce que qu'est ce qu'avez vous pensé de ce patch est ce qu'il ya des choses que vous trouvez intéressante est ce qu'il ya des choses que vous auriez aimé voir arriver je rappelle d'ailleurs ce que vous attendez probablement le patch avec le nouveau héros ou les rework etc il y aura peut-être les deux d'ailleurs ensemble ça devrait arriver normalement dans la dans les prochaines semaines donc si c'est pas semaine prochaine peut-être dans deux semaines avec un ptr donc le ptr dans deux semaines très probablement puisqu'ils avaient dit qu'il y avait le patch qui est arrivé et ensuite le patch avec le gros le gros patch avec les gros changements qui arrive par la suite donc voilà ça sera peut-être héros plus rework on verra en tout cas voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions likez la vidéo abonnez vous je vous fais plein de bisous il ya le facebook il ya le twitter il ya le discord tout ça dans la description n'hésitez pas puis regardez en plus il ya un cheval avec des doigts qui vous l'indique vous pouvez pas résister à cet appel regardez hop abonne toi la chaîne youtube like partage n'hésite pas à suivre sur twitter et liker la page facebook allez bisous vous pouvez pas lui résister